Psalm 91, Sous les ailes divines Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, et repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon empar, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est Lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège, tu trouves sous son aile un refuge. Ta fidélité est une amure, un bouclier. Tu ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la pêche qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux et tu verras le salaire du méchant. Où le Seigneur est ton refuge, tu as fait du terreur où ta forte reste. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approché de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte contre les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, sur le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je te délire, je te défends. Car il connaît mon nom, je m'appelle et moi, je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. J'ai le glorifieux de longs jours, je veux le rassager, je veux qu'il voit mon salut. Somme 4-11, la prière par excellence peut échapper à tous les dangers du corps et de l'âme. Les soldats l'ont porté sur eux conçus à des pièces d'étoffe en guise de talisman. A l'Office divin, Briève Rivière, on le récite dimanche comme prière du soir. Les commentateurs qu'en fait Saint Bernard dans ce serment du carême comptent parmi les plus belles pages du Grand Docteur. Il a également inspiré par Saint Robert Berlamine qui le recommande comme prière du soir. On n'en finirait par de citer tous les écrivains que ce somme a fasciné. S'il y en a tout de même que Paul Claudel le tenait pour l'hymne des Saints-Anges. La question de la datation après apparaît étroitement reliée aux gens littéraires du somme. Nous n'avons pas énuméré les nombreuses hypothèses émises à ce sujet. Voici une que nous adoptons parce qu'elle compte parmi les meilleures. On aurait affaire à une œuvre de sagesse. Par conséquent, pour Exilienne qui ressemble beaucoup à Job Job 5, verset 17 à 25 et à Proverbe Proverbe 3, verset 13 à 26 plus précisément dans le cas présent il s'agirait de l'entretien d'un prêtre du temple de Jérusalem avec un pèlerin. Le thème développé porte sur la confiance en Dieu. Il importe aussi de rappeler ce que l'on sait déjà. Les sommes 90 à 106 constituent la collection qui servait principalement pendant les sept jours de la fête des temps. N'oublions pas que notre somme radion 11 en fait partie. À la suite de cette note réliminaire, pensons à la structure pour la formation capital. Le 7, 1 et 2, le 4 titres 10 vint très haut. Élion, E majuscule, L, I, O, accent, c'est complexe N. puissant, puissant, Shadaï, et S, S, H, A, D, 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 A, Idrema. Donc, très haut, Élion, puissant, Shadaï. Yahvé, Elohim, à l'ombre du tout-puissant, son son d'un mot hébreu. À l'ombre du tout-puissant, mon refuge, première strophe, verset 3 à 8, à l'abri de tout danger. À l'abri de tout danger. Deuxième strophe, verset 9 à 13, sous la protection des anges, troisième strophe, 14 à 16, l'oracle divin. Le somme est orphelin, c'est-à-dire sans titre dans le texte hébreu. Par contre, la septante et la ville gâte ont un titre obscur qui parle de chant de l'orange et de David. Pour Camasson capitale, verset 1 et 2, ces deux versets, l'introduction équivalent à la rubrique qui précède un chant. Ils contiennent déjà tout l'essentiel du poème. Vous m'acquant d'abord les deux symboles d'intimité divine, l'abri et l'ombre, verset 1, qui sont à mettre en parallèle avec les deux thèmes qui évoquent la protection militaire ou fugir en part. Avant de passer août, il importe de signaler que la traduction du sautier diffère de celle de la Bible de Jérusalem et de la tobe. En effet, les verbes du sautier sont à la première personne du singulier quand je me tiens alors la Bible de Jérusalem à la troisième personne du singulier qui habite. De même que la tobe, celui qui habite, en hébreu, ces verbes sont au passé présents, sont au passé présents, d'habitants. Or, conformément à la gamme hébraïque, on peut les traduire soit par la première personne du singulier, le sautier, soit par la troisième du singulier, la Bible de Jérusalem et la tobe. Ajoutons qu'on pourrait tout aussi bien les traduire par la deuxième personne du singulier. Toi qui habite, cette dernière forme adoptée par Avassi et Jacquet, nous plaît davantage car d'entrée de jeu, elle fait entendre les paroles que les prêtres du temps adressaient aux pèlérons. Les quatre titres divins, il évoque la puissance protectrice divine qui s'étend aux quatre points cardinaux, petite à très haut. C'est sous ce vocable en hébreu éliant, Genèse 14, verset 18, que le grand dieu canadien, elle, était adoré à Jérusalem avant la prise par David de Samuel 5. Il fut adopté pour désigner le dieu du temple de Jérusalem. Petit B, puissant. La septante le traduit par Panto Krator, P-A-N-T-O, K-R-A-T-O. En hébreu, on a Shaddaï, le dieu de la montagne. À l'origine, il s'agit de la montagne cosmique. Dans l'ancienne mythologie, ces mythes servaient de résidence aux dieux comme l'olif grec. Yahvé, petit c'est Yahvé, c'est le nom sous lequel le dieu d'Etat-patriac s'est révélé à Moïse. Exatois. Petit d'élohim, en hébreu, c'est un pluriel. Cela importe peu, on parle de pluriel, de majesté quand il sert de nom au dieu d'Israël. À l'ombre du tout-puissant, l'image évoque les grandes ailes des chèvres bien déployées au-dessus de l'âge d'Alliance. Exatois 25, verset 18 à 22. Mon refuge, oui, mais aussi ma forteresse, en septembre, que l'Israélite fidèle parle de Yahvé, qui a choisi Jérusalem plus précisément de la colline de Sion pour y faire sa demeure. Première soeur, verset 3 à 8, à l'abri de tout danger, le prêtre s'entretient avec le pèlerin à son arrivée au temple. À l'ombre du tout-puissant, le nouveau venu n'aura pas à craindre les filets du chasseur, c'est-à-dire le piège des ennemis. Au verset 3, au lieu de peste maléfique, corne, dans le sautier, la septentale, la parole. Cette lecture ferait allusion aux paroles imprécatoires que les soldats s'adressaient les uns aux autres avant les batailles. Quoi qu'il en soit des dangers encourus, le fidèle trouvant y avait un refuge, voire une amue ou un bouclier. Nuit et jour, en temps de guerre comme en temps de paix, peu importe, y avait veille sans relâche sur son protégé, verset 57, pour combler de malheur, on ne pourrait pas en dire autant du méchant, verset 8. Deuxième strophe, verset 9 à 13. Sur la protection des anges, le pèlerin continuait à prêter une oreille attentif aux paroles que le prêtre du temple lui adresse. Il n'a pas assez tourné de la protection incessante dont il jura désormais. Les anges du très haut accompagneront dans ses allées et venir bandits, bêtes sauvages, chemins périeux, peu importe, ils le protégeront davantage encore. Ils le porteront sur leur main pour que son pied ne heurte contre les pierres. C'est avec raison que les évangélistes Matthieu 4, verset 6, 8, 4, verset 9 à 11 ont cité les versets 11 et 12 de notre somme dans les récits se rapportant aux tentations de Jésus d'un côté. Reconnaissant lui le fidèle par excellence d'un autre côté, il voit une signification messianique dans le somme 91. Des quatre animaux mentionnés au verset 13, nous ne retiendrons que le plus puissant, le dragon. Nous l'avons déjà rencontré sous le nom de Léviathan au somme 74, verset 14, grand monstre marin de l'océan primordial vécu par Dieu lors de la création. Il est évident que le salmiste cherche ici à décrir un monde nouveau. Aucune force cosmique ne viendra trouver la vie heureuse du juste. Troisième scophe, verset 14 à 16, l'oracle divin. Dieu lui-même confirme les paroles que le prêtre vient d'adresser aux pèlerins. Il s'engage à faire cette intervention en faveur de ses fidèles. Petit A, il le délivra, verset 14. Petit B, il prendra sa défense. Petit C, il répondra à son appel. Petit D, il sera avec lui dans l'épreuve. Petit T, il le glorifiera, verset 15. Petit F, il le comblera de longs jours, verset 16. Petit G, il lui fera voir son salut, verset 16 encore. Donc, le somme 91 n'en sait aucune formule magique de protection contre les dangers. Bien au contraire, il prévoit que l'épreuve n'épanira pas les enfants de Dieu, verset 15. Le message du somme est ailleurs dans les versets 1 et 2 où le sujet se tient sur l'abri du très haut et repose à son homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas seul à l'exemple de Jésus-Christ. Il peut dire que son père est avec lui. À l'heure des dangers, la source de la vraie confiance en Dieu est là. Donc, c'était le somme 91. À très bientôt pour le somme 92. Merci.